On est dans la Médalette Amoudalef, on a juste vu auparavant qu'on a dit que notre Mishnah Chachamim, notre Mishnah, vont d'après Rabbi Shimon, qui considère que la Shrita qui n'est pas utile ne s'appelle pas une Shrita. Si la Shrita qui n'est pas utile ne s'appelle pas une Shrita, ça ne s'appelle pas qu'il a été mitraillé de Arba de Chamisha. Donc la Gemara dit, maintenant la Gemara demande, ok, tu m'as résolu, je comprends le cas de figure, que Aboudat Kohabim, c'est quand tu chouches, ça va pour la Vaudazara, donc c'est une Shrita qui est psoula, c'est pour cela que dans un moment d'après un rameu je n'ai pas le temps de payer. Et Shoraniskal, c'est un taureau que je n'ai pas le droit de profiter, donc si je l'égorge, non plus c'est une Shrita qui n'a pas d'utilité. Et la Shrita de Shabbat, Shrita Ryouyaya, la Médalette, la troisième, la quatrième ligne. Et la Shrita de Shabbat, mais la Shrita pendant Shabbat, qu'on avait un des cas qu'on avait dit que d'après un rameu on n'est pas le tour de payer, c'est quelqu'un qui a été chouché pendant Shabbat. Et donc il ne paye pas 4 et 5 ans. Pourquoi ? Parce que qui m'avait mis des rameu minais, il a été ouvert Shabbat, et d'un autre côté, qui m'avait mis des rameu minais, tu lui donnes la punition la plus grave. Comme il a fait ça pendant Shabbat, donc il est chayav mitat, il est chayav mitat, donc tu n'as pas mis chayav au taux de payer. Habe Meir, il avait dit que tu peux être chayav de payer et tu es loqué en même temps. Chayav et loqué, on a rien qu'il y avait un problème, qu'a priori d'après Habe Meir on ne peut pas être chayav et mourir en même temps. Mais le problème maintenant c'est Shabbat. Et donc si c'est une Shabbat, donc ça veut dire que tu as fait quelque chose. Ça s'appelle que tu as fait ici quelque chose. Dites Naan, comme c'est marqué. La Shabbat, le Shabbat ou le Yom HaKippurim, celui qui est Shabbat pendant Shabbat, le Yom HaKippurim, il est chayav mitat, il est chayav mitat. Bien qu'il a été ouvert à Yissou, Shkita tokshira, j'ai le droit de manger la viande. Il y a quelqu'un qui a été Shabbat pendant Shabbat, j'ai le droit de manger la viande dans cette Shkita-là. Réponse de l'Agmara, non, c'est pas une Kouchia. Pourquoi ? Ça va aller avec Rabbi Yochanan Asandela. Rabbi Shimon, lui, il pensera comme Rabbi Yochanan Asandela. C'est-à-dire que l'auteur de notre Mishnah, Shimon HaKhamim, il pensera comme Rabbi Yochanan Asandela. Et quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Détania, que c'est marqué comme ça. Ah mais Bachel, le Shabbat, on a déjà appris cette Mishnah-là. Celui qui est pu pendant Shabbat. Be Shogheg, Yochal. S'il a fait ça sans faire exprès, il peut manger. Lui et les autres. Be Shogheg, Yochal. S'il a fait exprès de Shogheg pendant Shabbat, il n'a pas le droit de manger. Mais mâche-mâche que les autres ont le droit de manger. Livré, Rabbi Meir, ça c'est la svarade de Rabbi Meir. Rabbi Daomar, Be Shogheg, Yochal et Motei Shabbat. S'il a fait une Mélacha sans faire exprès, il pourra manger Motei Shabbat, donc on profite de Motei Shabbat. Be Shogheg, Yochal et Motei Shabbat. Be Shogheg, Yochal et Motei Shabbat. Be Mezid d'en profiter, les Olamites, les Olam, d'accord ? Par contre, les autres ont le droit de profiter Motei Shabbat. Rabbi Yochanan S'an-de-la, Omer, Be Shogheg, Yochal et Motei Shabbat. Les Acherim et Lolo. Les autres qui peuvent manger Motei Shabbat, mais lui n'a pas le droit de manger. Be Mezid, Lo Yochal, Motei Shabbat, Lolo et Lola Akherim. Et après Rabbi Yochanan S'an-de-la, s'il a fait exprès, personne n'a le droit de manger cette viande-là. Mais il a le droit de la vendre. La manger, on n'a pas le droit, mais de la vendre, il a le droit, d'accord ? Reveu ou quoi ? Reveu, tout ça. Mais le maïtama de Rabbi Yochanan S'an-de-la. Et quelle est la svarah de Rabbi Yochanan S'an-de-la ? Pourquoi Rabbi Yochanan S'an-de-la, il est si strict à ce niveau-là, que des Dari-ish Rabi-Khiyah, Apitra de Ben-Essia, comme une fois l'a fait la drachat de Rabbi Yochanan S'an-de-la, à la porte du Bet Hamidrash du Nasi. C'est marqué, D'un côté c'est marqué, on doit faire respecter le Shabbat, regarder le Shabbat. Ki Kodesh ilachem, parce que c'est Kodesh pour vous. Et donc, De la même façon que Kodesh, donc les sacrifices, il n'y a pas le droit d'en manger, même les actions qui viennent des interdits de Shabbat, sont considérées comme Kodesh, donc ça veut dire sont interdits de consommer. La commande continue, Alors, peut-être que tu vas me dire, que de la même façon que tu es Kodesh, tu n'as pas le droit même d'en profiter, pas uniquement de manger, même d'en profiter, tu n'as pas le droit, alors Masé Shabbat, tu n'as pas le droit d'en profiter, tu n'as pas le droit de vendre un goï, c'est un mot de l'Omar, lachem, shalachem. C'est pour ça que le Pasuk vient de te dire, à vous, shalachem, ça vous appartient. Manger, vous ne pouvez pas, mais vendre l'objet en question, vous pouvez le vendre. Shalachem, ce soit à vous. Oui, mais comme Kodesh et Mugdash, et tu as fait un ekech, entre Kodesh et Masé Shabbat. Tu as fait un ekech entre les deux. Et tu as dit, de la même façon que la définition de Kodesh, interdiction de manger, et la définition de Kodesh, interdiction d'en profiter personnellement, et tu m'as fait un ekech, entre Kodesh et Mugdash Shabbat. Alors tu vas me dire, peut-être que c'est le même dînit, parce que tu as décidé de là que je n'ai pas le droit de consommer Masé Shabbat, alors peut-être que je n'aurai pas le droit non plus de profiter de Masé Shabbat, donc de vendre Masé Shabbat. C'est pour ça qu'il y a marqué, à vous, lachem, shalachem, ça vous appartient. Mangez, vous n'avez pas le droit, mais en profiter, vous pouvez en profiter, donc à la rigueur, on peut le vendre. Peut-être, même si j'ai fait, je l'ai fait par inadvertance, j'ai fait la melacha, peut-être là aussi, je n'aurai pas le droit de profiter, je n'aurai pas le droit de manger la melacha, enfin, je n'aurai pas le droit de manger. celui qui ne respecte pas, il devra mourir. Donc, quand il y a marqué, qui kodesh ilachem, le shmartem est à Shabbat, qui kodesh ilachem, et khalalea mochumat, tout ce pasoukla, c'est que tout ce pasoukla, nous parle uniquement dans une situation, où la personne, elle a fait, bémézid, parce qu'on parle de mochumat, dans le cas où elle a fait bémézid, dans le cas où elle a fait bémézid, je n'ai pas le droit de kodesh, je n'ai pas le droit de manger, ma'asé Shabbat. Jusqu'à là, on est d'accord ? Maintenant, tout ce dîne-là, qu'on n'a pas le droit de manger, ma'asé Shabbat, c'est le passout qu'on a ramené, c'est un passout qui veut dire que c'est une interdite, minatora, ou c'est rien qu'un interdite, midaira banane. L'interdiction de profiter, de manger, ma'asé Shabbat, donc de profiter, par exemple de la lumière. Manger, c'est comme si c'est la lumière, donc profiter de la lumière. Si c'est cuire, c'est profiter du plat que j'ai cuit. D'accord ? C'est ça, quand je dis profiter, ça veut dire que l'objet, en question, il y a une transformation de l'objet, et maintenant, je veux profiter de cet objet-là, je n'ai pas le droit, je peux le vendre, je peux avoir un gain financier, mais pas un gain personnel, je ne peux pas profiter de la melacha el-met. Maintenant, c'est interdit, c'est un interdit torahique ou un interdit rabbinique ? On a mené un passouk. Mais est-ce que le passouk c'est une as-machta ? Ou le passouk c'est mamash un passouk ? Alors, regardons. Au pli geba ravachah et rabbinah, et sur ça, il y a une machokka sur ce que ravachah et rabbinah. Il a dit l'interdiction de profiteux de ma'as-e-shabbat c'est un interdit torahique et il a dit que c'est rien que des rabbinahs. Et comment ça marche ? Et comment ça marche ? Celui qui a dit des rabbinahs, c'est comme on l'a dit, c'est-à-dire que ça va sur le passouk. D'accord ? Alors que celui qui a dit des rabbinahs, qu'est-ce qu'il fait avec le passouk ? Il a marqué il a marqué le shabbat il est kodesh mais les actions du shabbat ne sont pas kodesh. Il kodesh il fait le duke à l'envers. Il ne dit pas comme on l'a dit tout à l'heure kodesh il achem ça veut dire que tout ce qui va sortir du shabbat il est kadosh. Non. Kodesh hi hi veut dire que le shabbat il y a une gudusha en particulier mais ça ne veut pas dire que les actions qui sont dans le shabbat ont une gudusha. Alors du coup, pourquoi s'interdire ce n'est pas interdit avec les rabbinahs. Mais pourquoi s'interdire les rabbinahs ? Ah, ça a l'échar khamim pour punir la personne qui a fait ça benézit. Ah, c'est un knas comme ça pour punir la personne. Mais la Torah n'est pas interdit. C'est vrai que les rabbinahs c'est une grande grande navkhamina après bâtel bishishim une grande navkhamina ça. Est-ce qu'il a profité de ça avec les rabbinahs ? Est-ce que tu peux être mekel ou pas être mekel ? Tu peux être bâtel barob ? Il y a plein de clalim qui peut en sortir de cela. Parce que c'est des rabbinahs et la halakha elle est que c'est des rabbinahs. Cru au micro-ondes Cru au micro-ondes l'eau du chalou qui a été chauffée pendant le Shabbat Bedi Abad si tu l'as utilisé va-t-il t'es-tu au-delà sur des oraitans sur des rabbinahs ? Je crois que t'es-tu au-delà sur des rabbinahs ? Si je dis que il y a un kodesh il y a un kodesh il y a un kodesh Et donc maintenant c'est fait comme ça. Si il y en a qui disent que la melakha c'est des rabbinahs qu'il y a un kodesh des rabbinahs des rabbinahs pourquoi les chachamim ils ont dit et je reprends la mishnah qu'on a vu à Tanya Yannab tabach Beshabbat Yannab et tabach l'avodat Tachadim sur la nishka la brioche Tachom Pourquoi les chachamim puisque l'interdiction d'en profiter elle est des rabbinahs Alors pourquoi les chachamim ils disent qu'il est patour Et là il m'a dit qu'il a interdit qu'il n'est rien que des rabbinahs Pourquoi les chachamim ils ont rendu patour des pays des rabbinahs C'est qu'un patrie des rabbinahs il y a raison Dans le Shabbat c'est pas patour C'est là des pays des rabbinahs Par contre La raison qu'on a dit patour c'est sur le reste Quel est le reste ? Avodat Kochavim C'est là-bas qu'on parle que on n'est pas tour Rien que dans ce cas de l'avodat Kochavim On va au Kishor Anishka mais en tout cas l'avodat Kochavim Quand quelqu'un est gorgé pendant un taureau volé l'avodat Kochavim Alors il ne paye pas l'avodat Kochavim Quand il égorge quelque chose pour une avodazara il est chayamita Maintenant mes problèmes Kimle tu lui donnes ce qui est rabal qui est le plus parmi les deux entre les deux miné entre eux Maintenant l'avodat Kochavim je ne comprends pas Bihlal Qu'est-ce qu'il y a des chakhat depuis le temps ? Puisqu'au moment où il a commencé à être chakhat il a déjà fait l'avodat Kochavim il a coupé un simane elle n'est pas encore kshara l'animal parce qu'il y a une vache pour qu'elle soit kshara il faut couper le rob de deux simanis il a commencé à couper que la trachée et dès qu'il a commencé pour l'avodat Kochavim il a déjà été ouvert l'avodat Kochavim et dès qu'il a déjà été au-delà avodat Kochavim la vache elle devient déjà interdite et lorsqu'il coupe après le deuxième simane qui kshara lave des marées kshara lorsqu'il égorge il n'égorge pas sa vache quand il a commencé à égorger il a transformé ça en avodat Kochavim dès qu'il a commencé en avodat Kochavim c'est plus maintenant sa vache parce que ça pertient maintenant à l'avodat Kochavim il a été nipsal la vache a été nipsal et dès qu'il a dit c'est là après quand il continue à égorger alors à ce moment-là c'est plus sa vache alors pourquoi il est on parle d'un cas particulier on parle ici qu'il termine l'avodat Kochavim pour le servir il faut terminer d'égorger c'est un cas particulier que l'autre qu'on finit d'égorger alors que l'on a l'avodat Kochavim s'exprime ça veut dire un début d'égorgement ce n'est rien pour cet avodat Kochavim précis la kavana qu'il a ou la kavana de l'avodat Kochavim ou la kavana de celui qui égorge c'est de servir cet avodat Kochavim quand il finit d'égorger la kavana de l'avodat Kochavim il est un avodat Kochavim alors sur l'avodat Kochavim sur l'avodat Kochavim ce n'est pas le sien de katavar parce que sur l'avodat Kochavim c'est quoi ? c'est un toro qui est chaya de mita parce qu'il a encore né quelqu'un il est chaya de mita alors si il est chaya de mita ce toro alors à ce moment-là quand je l'égor ce n'est pas le mien c'est l'avodat Kochavim de katavar alors à ma rada ici il a donné ce toro à être gardé à un chomer et c'était un toro qui était normal d'accord ? donc si il est donné à un chomer le chomer il est chaya de gnevab aveda on s'est bien d'accord chaya de gnevab aveda et pendant que j'étais en train de garder que la personne gardait le toro le toro il a encore né à une personne et donc il a été chaya mita pendant qu'il était encore c'est le chomer benigmar d'ine ils ont été posèques qui les chaya mita le toro bebet a chomer cependant qu'il était encore dans la maison du chomer beganvo gana bebet a chomer et le voleur il est venu il a volé pendant que le toro était encore dans bebet a chomer et Rabi Meir qui dit que tu es chaya de payer tu reçois et Malkoud et chaya de payer d'accord et Malkoud et chaya de payer parce que celui qui égorge sur Aniskal pour son intérêt il est chaya de Malkoud donc si chaya et Malkoud et en même temps de payer pourquoi de savoir le que Rabbi Yaakov et de savoir le que Rabbi Shimon parce qu'il pense comme Rabbi Yaakov et comme Rabbi Shimon qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yaakov et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon de savoir le que Rabbi Yaakov bien que maintenant le chomer qui a gardé ce taureau-là et que ce taureau-là il est chaya de Mita maintenant il vient le chomer au propriétaire et il lui rend le taureau un taureau qui est chaya de Mita ça peut être qu'il lui a rendu l'objet ou pas donc lui le chomer il le quitte un taureau qui est chaya de Mita je précise bien et il vient et il le rend à son propriétaire il a rendu du vent mais il a rendu un taureau quand même il a rendu une balle et donc par rapport à Rabbi Yaakov le chomer il est patour le chomer il est patour après cela il doit savoir le que Rabbi Shimon des amas des amas des amas agorables et mamans qui est mamans d'amis toute chose qui me force à après devoir dédommager de l'argent à payer de l'argent ça s'appelle comme de l'argent c'est-à-dire le voleur maintenant quand il vient et qu'il égorge la vache c'est le chomer qu'est-ce qu'il cause au chomer l'obligation de rendre de payer la vache parce qu'il est chomer lui donc il a l'obligation de rendre la vache donc le ghana quand il a égorgé s'appelle davar agorème les mamans il a causé une perte au chomer davar agorème les mamans qu'est mamans d'amis c'est comme de l'argent c'est pour cela que d'après Rabbi Meir qui pense et comme Rabbi Yaakov et comme Rabbi Shimon c'est pour cela que si le voleur quand il vient et il égorge il est khayab de payer et ce habar le hamisha provient parce que le chômeur doit de l'argent maintenant au propriétaire d'accord et ça c'est l'explication que l'agmara vous l'a voulu ramener ici maintenant l'agmara vous donne une autre explication et tout ça on avait parlé que le chômeur allait être si on se rappelle de la page d'avant que pour essayer de dire comment c'est possible que je suis khayab on dit que ce qui nous c'est quelqu'un d'autre qui égorge une personne qui vole et quelqu'un d'autre qui égorge par exemple pour la vodazara après pour Rabbi Meir il est khayab mita et s'il est khayab mita alors pourquoi il paye on avait répondu que lui il a volé l'objet et il a donné à quelqu'un d'égorger pour la vodazara donc comme il a donné à quelqu'un d'autre pour égorger la vodazara c'est pas lui qui est khayab mita c'est le chalyard qui est khayab mita mais lui il est khayab midim toveach homonher parce qu'il a donné l'ordre d'égorger c'est pour ça qu'il peut être khayab de payer d'accord et donc on a été obligé d'expliquer que c'était à l'aide à l'autre et qu'il a donné à l'aide à l'âme non ce n'est pas obligé d'arriver au pshad parce qu'il a été égorgé par une autre personne et là toveach à l'aide à l'aide à l'âme et le rabbi Meir le quai ou mechalem hitle mette ou mechalem hitle mais la différence c'est que quand est-ce rabbi Meir il dit que je paye arba vechamisha d'un cas si je paye arba vechamisha il se reçoit malcode dans les deux cas le rabbi Meir il dit que je ne dis pas qu'il me l'aide à l'âme mais si il meurt mette ou mechalem hitle ça rabbi Meir ne l'a pas si tu meurs si la punition c'est la mort le rabbi Meir est d'accord que tu ne payes pas bien entendu ça nous amènerait automatiquement à poser une question alors pourquoi l'agmara n'a pas parlé aussi de tort de biteau qu'on a marqué là-bas la soeur de ta mère la soeur de ta femme la soeur de ton père on avait amené plusieurs exemples que Kavir tu dois payer le Knaf pourquoi on n'a pas amené aussi ta fille quelqu'un qui a violé sa fille et on avait dit pourquoi parce qu'il était Hayar Mita oui mais d'accord mais justement dans la Mishnah on veut dire que Kavir Kavir ou tu payes ou tu es Hayar Mita alors tu aurais dû marquer même ce cas là bon ça reste une couchasse sur Rabbi Mir que pour l'instant l'agmara ne veut pas traiter mais néanmoins d'après l'explication de Rava Rabbi Mir fait une différence entre Malkot et Mita et alors comment ça se fait que je paye si maintenant il y a fait Abudazara pourquoi je paye il dit parce que l'indique de Knaf c'est un dîne particulier c'est quoi Knaf Knaf qu'est-ce que ça veut dire pénalité pénalité ça veut dire que la personne va d'abord recevoir son dédommagement du nesèque qui a eu lieu nesèque bochet pgam tout ça il va l'obtenir et là en plus de ça je vais le pénaliser et comme en plus de ça je vais le pénaliser alors à ce moment là une pénalité n'est pas liée à la situation c'est-à-dire que habituellement quelqu'un s'il est Hayab Mita s'il meurt il ne paye pas sauf si c'est un Knaf pourquoi si c'est un Knaf Kalef pourquoi si c'est un Knaf quelqu'un il va payer quand même parce qu'un Knaf c'est une exception c'est une pénalité ça veut dire je te donne ça en plus de ta punition normale quand je te donne ça en plus de ta punition normale tu peux l'avoir même si tu es Hayab Mita habituellement Rabbi Mir il pense mais habituellement il pense mais quand c'est dans un cadre de Knaf il est d'accord que tu peux quand même payer même si tu meurs pourquoi parce que toute la définition de Knaf c'est une exception ce glagma il dit bien qu'il meure et tout ça et Rava dans son explication sur la Mishnah sur la Demir il va d'après sa logique à lui quelle logique et là il nous amène à quatre figures quelqu'un qui a volé un Gdi après l'avoir volé il a égorsé pendant Shabbat il paye ou ne paye pas le vol la Gneva il la paye ou il ne la paye pas d'après vous pourquoi ? il paye ou il ne paye pas oui mais il paye ou il ne paye pas le Gdi pourquoi ? parce que la Gneva elle s'est faite avant avant qu'il égorge avant qu'il tue l'animal d'accord ? donc il est obligé de payer comment il fait faire ? c'est qu'il ne travaille avec Gneva ce qu'il n'est pas l'idée sur Shabbat comment il fait à la Shrita dans la maison ? non il a borbolé du voisin il l'a amené chez lui à la maison mais la Shrita c'est un vol en soi mais c'est un vol qui vient après que tu as déjà volé l'objet donc la Shrita elle vient après que déjà l'objet est rentré dans la propriété du voleur le voleur il a pris le Gdi c'est un Gdi c'est un anion donc il l'a pris il l'a amené chez lui à la maison et après il va l'égorger quand il est celui à la maison quand il va l'égorger pendant que celui à la maison le vol est déjà fini puisqu'il a déjà été Macbillat il l'a fait rentrer chez lui par contre si tout le vol et la Tvicha se fait pendant le Shabbat pas tout pourquoi ? parce que s'il n'y a pas de vol il n'y a pas de Shrita puisque la Shrita elle vient en même temps où je vole et donc c'est pas possible de vendre l'avion et Rava il nous dit aussi il avait un agneau volé et il a tué c'est quoi ? c'est quelqu'un qui vient en cachette pour voler quelqu'un d'autre quel est le Dindaba ? ça veut dire que le propriétaire peut le tuer toute personne qui rentre en cachette voler une personne en passant par un souterrain un martès c'est un genre de souterrain mais en tout cas il vient en cachette j'ai le droit de le tuer pourquoi j'ai le droit de le tuer ? parce qu'il est dégadé Rodef parce que si lui va me voir il n'aura pas peur de me tuer comme il n'a pas peur de me tuer il est considéré comme Rodef comme lui il est considéré comme Rodef moi j'ai le droit de le devancer de le tuer donc ça veut dire que toute personne qui vient par Mabamartéret il est dans une situation où il y a un Khiyoumita sur sa tête d'accord ? et maintenant comme il y a un Khiyoumita sur sa tête si il a d'abord volé l'agneau et après il s'est mis à venir voler le voisin et là-bas pendant qu'il était en train de voler il a égorgé son agneau Khayyav et Khayyav depuis il y a un Khayyav pourquoi ? parce que comme il avait volé avant ça lui appartenait avant qu'il ait arrivé au Khiyoumita mais il a volé pendant qu'il était en train d'essayer de voler le balbaït il est en train de voler l'agneau donc il est en train de voler l'agneau et c'est là-bas qu'il égorge pas tout pourquoi ? parce que au moment où il est Khayyav Mita c'est le moment où il vole et s'il ne vole pas il ne peut pas égorger donc au moment où il vole dans la martérette et le martérette il est Khayyav Mita à ce moment-là il n'est pas le tour de payer maintenant Ravaï il nous a amené deux cas il nous a amené le cas de Gdi Ganouf et il nous a amené le cas de qui n'est pas pendant le Shabbat on est d'accord ? c'est deux cas maintenant la question est pourquoi il a besoin d'écrire deux cas ? et on a besoin de deux cas parce que si Ravaï il nous a renseigné que le cas de Shabbat j'aurais dit Mishoum de Yissour à Yissour Olam là bah pourquoi tu n'es pas tout ? parce que l'interdit de Shabbat c'est un interdit pendant tout les Olam ça veut dire que la Melacha elle interdit les Olam de pouvoir profiter de l'objet ou que le Yissour Shabbat c'est un Yissour qui existe tout le temps quand est-ce que la personne elle est Khayyav Mita pendant qu'elle est en train de voler pendant qu'elle est dans la cachette pour aller voler mais dès qu'elle sort du Balabait le Balabait il n'a plus le droit de le tuer toute la permission du Balabait de tuer d'Ababa Martéret c'est vrai quand il est dans l'Ababa Martéret mais dès qu'il sort de la maison ou dès qu'il est en train de se faire retour de se retourner pour sortir je n'ai plus le droit de le tuer et donc comme je n'ai plus le droit de le tuer peut-être là-bas il sera Khayyav de payer c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire l'Ababa Martéret l'Ababa Martéret ici je renseigne le cas de l'Ababa Martéret j'aurais dit puisque quelqu'un qui veut Martéret il sait qu'il se met en danger donc il sait qu'il a une Atra il a un avertissement comme il a un avertissement alors c'est pour cela que je peux considérer qu'il n'est pas tour de payer parce qu'il sait qu'il rentre dans une situation pour être Khayyav Mita avant le Shabbat mais par contre Shabbat de Bayatra il a besoin d'un avertissement pourquoi il a besoin d'un avertissement parce qu'on décide Khayyav Mita que lorsqu'il fait Dabka mes ides donc il a besoin d'un avertissement Baba Martéret il n'a pas besoin d'un avertissement parce qu'il sait qu'il se met en danger par lui-même donc le Khayyav Mita tombe sur lui tout de suite automatiquement mais par contre le Shabbat il a besoin d'un avertissement et comme il a besoin d'un avertissement et malo peut-être dans un cas pareil il ne peut pas être Khayyav Mita potentiellement Paravita donc c'est un Khayyav de Péye Abba et Hamisha C'est pour ça que c'est Marc Rishé écrit aussi Shabbat pour te dire qu'il est Khayyav de Péye il n'est pas tour de Péye s'il a égorgé pendant qu'il était en train de le voler pendant Shabbat tout ça c'est Rava d'accord ? Rav Papa a priori va dire la même chose et la question va être pourquoi Rav Papa a besoin de répéter ce que Rava a dit alors regardons qu'est-ce qu'il dit Rav Papa Amar Rav Papa Haïta Parag Genuva il a volé une vache l'eau il a égorgé le Shabbat qu'est-ce qu'il est le dîme ? Khayyav de Péye pourquoi Khayyav de Péye ? parce qu'il a volé la vache avant que Shabbat ait arrivé d'accord ? donc c'est normal qu'il ait Khayyav il ait Khayyav de Gneva avant que le Shabbat arrive c'est exactement le même cas que Gdi qu'on a dit auparavant Haïta Parasheoula si maintenant il a emprunté une vache V'etav Khabbe Shabbat et il a égorgé pendant Shabbat maintenant puisqu'il a emprunté elle n'est pas à lui quand il égorge pendant Shabbat il éconne la vache d'accord ? il éconne la vache pendant Shabbat quel est le dîne automatiquement ? il a le Khayyav Shabbat le Khayyav Mita vient en même temps du vol comme le Khayyav Mita vient en même temps du vol je ne comprends pas 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 le dîne de Paras on a dit avec Rava le dîne de Gdi c'est exactement la même chose qu'on est en train de dire là maintenant ma achidouche de Rav Papa Amar les Rav Papa non il vient d'apprendre le dîne de Shaul le dîne que tu as emprêté une vache et tu l'as égorgé d'accord ? tu l'as égorgé et tu l'as égorgé parce que j'aurais pu croire au Hil et à ma Rav Papa puisque Rav Papa il dit que le voleur ou le Shohel il est khayyav de nourrir la vache du moment où il a tiré au moment où il a amené et comme au moment où le voleur au moment où il a tiré l'objet il est khayyav de s'occuper de l'objet en question un Hanami là j'aurais pu croire au moment où il a tiré la vache il est déjà khayyav de tous les Onassim et comme il est khayyav de tous les Onassim c'est comme s'il a déjà acquis la vache et donc quand il est tovéach après je peux dire que la Tvicha qui vient Shabbat c'est après qu'il a acquis la vache puisque le khayyav de Ones fait comme si ça devient tavache et par conséquent ça s'est fait avant qu'il a été au vélo que le Shabbat dégorgé Kamash Malan que non Kamash Malan que le sous le khayyav de Ones vient quand le Ones il arrive pas au moment où il tire la vache et donc quand il égorge la vache c'est le moment où il est mitraillé à Benassim et donc c'est le moment où il connait la vache et comme il a fait ça pendant Shabbat c'est pour ça qu'il est pataud maintenant on va on va nous amener ici un dîme qui en sort de cela d'un cause de Shaul un père qui a laissé à ses enfants une vache empruntée et les enfants ne savent pas que c'est une vache empruntée pour combien il a emprunté pour un an il est mort au bout de deux mois ils ont encore dix mois pour profiter de la vache c'est-à-dire que les enfants prennent la place de leur père par contre si elle meurt ils ne sont pas khayavim dès qu'on assume de la vache pourquoi ? parce que ce n'est pas eux qui ont emprunté la vache qui c'est qui a été mitraillé attend ce n'est pas eux qui ont emprunté la vache eux ils ont le droit d'utiliser la vache pendant un an mais ils ont le droit d'utiliser la vache pendant un an comme étant les enfants de l'emprunteur pas comme l'emprunteur qui c'est qui a pris sur lui la responsabilité de honnête c'est l'emprunteur d'accord ? donc c'est l'emprunteur qui paye les dommages mais pas les enfants deux minutes mais si le père a laissé de l'argent l'argent perso alors l'argent est responsable des dommages de la vache mais les enfants eux si eux ça leur a été accusé le honnête sur eux et que le père n'a pas laissé d'argent les enfants eux ne sont pas responsables moi j'aurais dit du fait qu'ils ont continué à l'utiliser ça vient montrer en tant que les enfants oui le fait que les enfants continuent à l'utiliser ça vient montrer qu'ils acceptent désormais la responsabilité ça tu aurais pu dire et bien c'est pas comme ça que ça marche après ce que dit l'agmaïti d'accord ? en tout cas ce que dit Rafa Rava qu'ils aient chez la vieillirie s'ils croyaient que la vache appartenait à leur père ils l'ont égorgé ils l'ont mangé maintenant combien ils vont dédommager ? une vache entière ou pas ? une vache vivante ou pas ? la vente la moins chère qu'il y a dans le soupe c'est ça qui dédommage aux propriétaires ils lui donnent la peau la peau revient aux propriétaires mais comme ils ne savaient pas que c'était une vache empruntée ils croient que c'était une vache qui appartenait à leur père alors ils doivent dédommager mais dédommager le minimum le bonhomme en fait il a prêté il a perdu il a prêté il fallait laisser un siman il fallait que le père dise que ces fumetages sont empruntés mais si maintenant le père a laisser les biens les biens en l'occurrence des carcahautes des choses qu'on peut hypothéquer חייבים le chalem là ils sont obligés de payer parce que les biens étaient hypothéqués à la vache ou propriétaires maintenant c'est la dernière phrase là il n'y a qu'à l'homme achayout nechassim חייב sur quoi ça sera pas ? sur la rèche de la mishnah sur la cefa de la mishnah sur quoi ça sera pas ? la dernière phrase qui a marqué que si le père a laissé achayout nechassim alors il faut payer de la chassou achayout nechassim ça c'est une makhloquette sur quoi ça sera pas ? celui qui se dit que ça sera pas sur la rèche c'est quoi la rèche on avait dit qu'il a laissé une vache pour les enfants ils peuvent utiliser jusqu'à la fin du prêt et que si la vache elle meurt les enfants ne payent pas mais si le père il a laissé achayout nechassim alors on dédommage le propriétaire de la vache d'achayout nechassim à plus faute raison dans le cas où les enfants ne savaient pas que cette vache là c'est une vache empruntée que si la laissé des biens alors là on se fait dédommager de ces biens là par contre par contre par contre de maintenir la rèche qu'il a laissé 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 et qu'on dédommage le propriétaire pourquoi on dédommage sur la vache parce que qu'est-ce qu'il avait dit la vache quand est-ce le chiyou il vient au moment où le honné s'arrive or si on dit qu'il a laissé des biens et que les biens vont dédommager le propriétaire de la vache ça veut dire que du moment où le propriétaire où l'emprunteur a pris la vache il a déjà été mitraillé bé-o-nassim puisque je prends de ces biens à lui pour dédommager le propriétaire alors que le honné s'est arrivé pendant que l'emprunteur est déjà mort et la main ça veut dire que l'emprunteur s'est engagé de dédommager du moment où il a tiré la vache obligé de rafpapa par contre ce que lui l'enseigne dans la cefa ça veut dire que si tu as laissé des biens tu vas dédommager le propriétaire ça parle uniquement du cas où les enfants ne savaient pas que c'était une vache empruntée et qu'ils l'ont égorgée et que tu vas payer s'il a laissé des biens le père alors on va dédommager le propriétaire de ces biens-là il a laissé des biens ça non ça ne va pas dédommager le propriétaire les enfants ils profitent de l'animal et la main il est mort tant pis pour le propriétaire il a perdu et ça ça ira d'après qui ? Alibad Deraf Papa qui a dit je répète que l'obligation de prendre mes responsabilités ne vient qu'au moment où le honnès arrive et comme au moment où le honnès arrive le père le balabaï il est mort donc à ce moment-là les enfants ne sont pas obligés de payer c'est bon on continue l'agmaral revient maintenant Bish Lama Rabi Yochanan revient à la dracha de Rabi Yochanan de Rish Lakish d'accord de expliquer la stira qui est entre les deux Mishnah et que Rabi Yochanan il avait dit que dans la Mishnah on parle qu'il n'y a que mammon parce qu'il n'y a pas eu de hatra pourquoi il n'y a pas de malkut parce qu'il n'y a pas de hatra parce qu'ils n'ont pas été matrés sur la personne ça c'est la severa de Rabi Yochanan alors Bish Lama Rabi Yochanan le hamar Kérish Lakish pourquoi ? Deha Mokim et comme il a expliqué comme Rabi Yochanan c'est pour cela qu'il préfère lui dire qu'il n'y a pas de hatra et là Rish Lakish pourquoi il n'a pas expliqué lui comme Rabi Yochanan puisque si maintenant on l'aurait averti tu sais tu n'as pas le droit d'égorger l'animal tu n'as pas le droit d'aller avec cette femme là tu n'as pas le droit quelqu'un qui est mammon et malkot d'accord mammon et malkot si j'aurais fait une hatra si j'aurais fait une hatra d'accord alors à cause de la hatra il n'aurait été pas tout parce que j'aurais dit kim lebet de Rab Amine alors même qu'il n'y a pas de hatra je ne suis pas tout ça c'est la severa de Rish Lakish d'accord et il n'a pas de hatra et il va d'après leur severa et il va d'après la severa qu'on va dire maintenant quand leur Abime est venu il n'y a pas de hatra maintenant qu'il a fait il n'y a pas de hatra il n'y a pas de hatra Khayab de l'argent en même temps il est Khayab de l'argent mais et on ne lui donne pas mal code pourquoi ? parce qu'il a fait Beshogek quelqu'un qui a fait un acte il a tué quelqu'un Beshogek s'il aurait fait Beside il aurait été Khayab Bita mais en tuant quelqu'un il a cassé quelque chose alors qu'est-ce qu'on va dire dans le Shogek on dit kim lebet de Rab Amine ou pas c'est pas un vrai kim lebet de Rab Amine parce que c'est un Shogek mais s'il aurait fait Beside j'aurais dit kim lebet de Rab Amine maintenant qu'il a fait Beshogek je dis quand même kim lebet de Rab Amine ou pas ça c'est la machlokette entre Rabbi Yohanan et Rish Lakish Rabbi Yohanan Amar Khayab s'il a fait ça Beshogek il est Khayab de payer pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de kim lebet de Rab Amine puisque je ne peux pas le tuer il ne faut pas être Mechayab automalcout donc paye donc il n'est pas de Mezid il est Beshogek Rish Lakish amar patour par contre Rish Lakish il dit patour pourquoi ? qui vante il ouïe trouba si on lui aurait fait une attra il aurait été devenu Mezid alors il aurait été patour de payer qui l'ouïe trouba n'a mis patour quand ils n'ont pas averti il est aussi patour ça c'est la part Rish Lakish et Rabi Yohanan donc la marquette maintenant qu'on a c'est que quelqu'un que s'il aurait fait le Mezid on aurait dit kim lebet de Rab Amine s'il a fait le Shogek on continue à dire kim lebet de Rab Amine ou pas d'après Rish Lakish oui et donc il n'est pas tour de payer d'après Rabi Yohanan non et donc il est Khayab de payer on est d'accord ? sur ça Rish Lakish pose une question à Rabi Yohanan et qui est Rish Lakish et Rabi Yohanan on a dit dans le cadre de la femme vous vous rappelez deux personnes qui se sont disputées et un il avait l'intention de tuer l'autre et sans faire exprès il a tué une femme d'accord ? alors on a dit nefesh tachat nefesh il faut le punir après on avait dit mais si il a frappé la femme il n'a pas tué la femme il a fait une fausse couche alors il doit payer les frais de l'enfant de Mevladot quand il y a marqué velo yé ason il n'y a pas eu de ason ça veut dire qu'il n'a pas tué la femme et là rien que Kabir Chol il a causé à ce que les enfants sont tombés Anosh et Anesh on doit le punir mais comment on le punit là-bas ? comment il vient le dîn de ason ? comment on dit Anosh et Anesh et là-bas on dit c'est de l'argent il doit payer les Dmevladot il ne reçoit pas mal coûte il paye les Dmevladot 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 Mailav Ason Mamash n'est-ce pas qu'il y a marqué veillipa yé ason et donc je paye quand même les Dmevladot d'accord ? donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de comme Mailav Ason Mamash n'est-ce pas qu'elle n'est pas morte la femme rien qu'il y a Dmevladot ça veut dire que s'il aurait été mort s'il aurait été mort il n'aurait pas payé et Mailav Ason Mamash que si Kabir Chol il n'aurait pas payé bien que il n'y a pas eu de Atraha bien qu'il n'y a pas eu d'avertissement d'accord ? la femme elle aurait été morte elle aurait été morte sans qu'il a eu la Kavana de la tuer et quand même tu vas dire qu'il n'est pas tout il dit non le Dine Ason pas Ason Mamash Dine Ason ça veut dire quoi ? il a le Dine de Ason et s'il a le Dine de Ason uniquement le Dine mais si maintenant effectivement on n'aurait pas pu être Mechaïeb au Tomita alors dans un cas pareil il aurait été Chayab de payer ça veut dire que ce n'est pas une Koshia contre Rabbi Ohana n'aurait pas une